la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de cette histoire de saillon comme vous le savez cette vidéo qui est en train de faire le tour du monde on voit cette jeune jeune femme et un homme qui est en train de le filmer en tout cas selon l'homme qui est derrière l'appareil se dit que c'est sa femme et que c'est lui qui a financé cette femme depuis la guinée et la faire venir en france auprès de lui alors la famille avant de continuer je vous invite à regarder la vidéo et après on revient derrière pour apporter notre petite analyse cette histoire allez je vous laisse regarder ma éducation permette ma banlieue au commun en médication on permettra mais je suis dis à la fin de 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 la fin avant un dessus avant un dessus elle m'a deux il m'a dessus m'a trop dessus dans la baguette en tant que les pays qu'il est maman aïté les états marques le bras d'un euro ford à fontaine magia ah mais ça c'est pas un surprise c'est pas un surprise ça le maille au moitié voilette il ya la vince il ya l'alouna à des milliers merci merci il ya des mots les enfants ils m'ont dit un jour si tu veux que tu te fasse je ne fais pas avec moi je ne dis pas que les enfants ils ne savent pas ils me ont mis au front ils me ont mis au front il ne soit pas Pixie cela ne fait pas un peu plus ça ça c'est ça c'est ça c'est pur ah non c'est pas ma femme c'est pas ma femme c'est pas ma femme merci comme bt sao inanna barna merci comme bt sao inanna barna grand bt sao inanna surprise mouya grand surprise mouya ça c'est pas un surprise wallah grand ça c'est pas un surprise ça c'est pas un surprise grand non après on se met yatungu sao nana beki anou ma grand loge minan way la surprise mouya grand grand surprise mouya grand mouya ma guiné surprise ah mais ça c'est pas un surprise grand ça c'est pas un surprise mouya no marie marie vado ma guiné né mouya grand ça c'est pas un surprise mouya grand 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 sam heu american mouya grand mouya grand mouya grand il n'a pas à dire qu'il n'a pas de problème non 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà la famille, vous avez vu la vidéo et vous avez écouté l'homme. Ce qui m'intrigue dans cette affaire et qui me fait vraiment mal, c'est le comportement de la fille. Et oui, malgré ce qu'elle a fait à l'homme, et elle est toujours là, souriante et puis en plus arrogante. Et elle n'a même pas froid aux yeux, malgré le mal qu'elle vient de faire à cet homme. Cet homme qui l'a enlevé en brouche, le fait revenir en France. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Au fait, elle trompe son mari avec le bailleur de ce dernier. Et même quitté le mari. Parce qu'au début, le gars qui était dans la vidéo s'est dit qu'il voulait faire une surprise au gars. Et la fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a quitté son mari, parti rejoindre le gars à Nantes. Et maintenant, le gars est en train de nous dire qu'il voulait faire une surprise. Parce qu'il a eu honte qu'il voulait faire une surprise au gars. Ce qui n'était pas du tout vrai. Et oui. Mais, regardez vous-même, vous avez vu le comportement de la fille. Elle n'a même pas honte. Elle n'a pas du tout honte. Et c'est des gens, pareils, qui sont vraiment capables de tuer une personne. Parce que ça, c'est tuer une personne. Quelqu'un qui te prend en Guinée. On connaît bien la galère qui est en train de se passer actuellement dans le pays. Quelqu'un t'enlève dans ça. Au fait, la personne t'enlève dans l'enfer. Il vient et te fait rentrer au paradis. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé mieux pour le récompenser ? Au fait, c'est de le prendre lui, le ramener dans l'enfer. Parce que ça, c'est ramener une personne dans l'enfer. C'est tuer une personne. Parce que tout le monde connaît, si on aime une personne. Et que cette personne nous fasse une telle chose. J'imagine l'état où se trouve cet homme. Mais vous savez, c'est un phénomène, c'est un phénomène actuellement en France. Pas seulement en France, en Europe. Les filles, elles sont d'accord avec toi jusqu'à ce que tu les prennes dans la galère en Guinée et que tu les envoies là-bas. Parce que, en fait, toutes les personnes, toutes les femmes qui foncent en France, la plupart, à 90%, ce sont des Guinéens. Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a même des hommes. Mais la majeure partie des personnes qui trahissent des gens en Europe, c'est les femmes. Certaines disent que les hommes aussi le font. Mais oui, mais pas comme les femmes. Toutes les femmes que vous voyez en Europe avec les enfants, quand vous leur demandez, ils ne vivent plus avec le mari. A cause de quoi ? A cause des miettes qu'on donne comme allocation familiale à les femmes. Ce sont les mêmes femmes qui ne travaillent pas du tout. Elles sont assises seulement pour bénéficier de l'allocation familiale de leurs enfants. Les filles paraissent là. Et, elle n'a même pas honte. Ceux qui disent quand même qu'elle n'est pas belle, non, quand même elle est belle. Elle n'est pas comme d'autres femmes, mais elle n'est pas aussi vilaine. Sincèrement. Ce n'est pas de ce côté qu'on parle. Mais elle a un caractère vraiment vilain. Et, elle a un caractère vilain. J'ai même honte qu'on dise qu'elle vient d'époquer. J'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte. Eh oui. Mais, nous les hommes aussi, vraiment, je ne comprends pas. Parce que, toi-même tu connais ta pointe de dire avant de chercher la personne. Une personne qui veut profiter sur toi. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Des fois, les hommes font semblant. Mais, les hommes aussi ne sont pas bêtes. Des fois, ils forcent la situation. Les filles paraissent comme ça là. Si au début, tu es sûr que vraiment elle n'est pas sincère avec toi. Pourquoi prendre ton argent ? Financer elle pour qu'elle te retrouve là-bas. Parce que ces filles, elles sont prêtes à tout pour quitter dans la galère. Eh oui. Elles sont prêtes à tout. Alors, toi, l'homme, tu sais vraiment la fille qui t'aime. Toi-même tu sais ça. Des fois, on force la situation. Et, ce que je conseille à tout le monde. Cherchons nos pointures. Parce que, il y a certaines filles, ce n'est pas nos pointures. Si, elle vient, elle trouve quelqu'un qui est mieux plus que toi. Sincèrement, il y a des filles qui ne réfléchissent pas du tout. Elle va suivre cette personne. C'est ça, Saïo a fait. Eh, Saïo, tu n'as pas trouvé mieux pour récompenser ton nom, Master P ? Ah, vraiment, j'ai honte qu'on dise que tu viens de bouquet. J'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte. Mon frère, ce que tu as fait, c'est l'Europe ne fait rien. Prie Dieu, qu'il te donne une femme qui t'aime. C'est ça l'essentiel. Et, moi, je conseille à tout le monde, toutes les personnes qui sont en Europe, surtout qui n'ont pas de papiers, s'il vous plaît, ne cherchez pas les femmes en Afrique. Cherchez les femmes là-bas. Si vous trouvez une femme là-bas, une femme blanche, une femme noire, une femme asiatique, vous trouvez quelqu'un qui vous aime, mariez cette femme là-bas. Laissez nos femmes d'Afrique là. Elles cherchent seulement à quitter dans la galère pour partir. Mais ce sont des gens qui ne sont pas du tout sincères dans l'amour. Ça, je vous dis, c'est un conseil pour vous, mes frères, surtout qui n'ont pas de papiers. Les femmes qui veulent vous rejoindre là-bas, qui vous appellent tout le temps, appellent vidéo, te convaincre pour que tu finances son voyage. Ah, mon frère, tu risques de perdre, tu risques vraiment de piquer crise. Parce que c'est des femmes, je répète, qui cherchent à quitter dans la galère pour partir. Et là, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout. Toi-même, tu connais ta pointure. Alors, faites très, très attention. Faisons attention. Trouvez là-bas les femmes qui vous aiment. C'est pour ça maintenant, les hommes veulent, les gens disent ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils épouchent les femmes en Guinée. Il a son papier. Il vient seulement. Il l'enceinte. Il part. Et il connaît le bon moment encore pour venir l'enceinter, encore retourner. Tout ça, il a peur d'envoyer la fille. Et oui, il a peur de l'envoyer. Parce qu'il a eu, il a vu beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça. C'est pour ça, maintenant, c'est ça maintenant, au fait, leur mode de vie. Venir t'enceinter et se retourner. Parce que les filles n'ont pas, en tout cas, de bonne réputation, en tout cas en Europe. Les hommes aussi le font, mais pas comme les femmes. Pas comme les femmes du tout. Alors, mes frères, vraiment, conseille, cherchez là-bas. Vous trouvez quelqu'un qui vous aime. Épousez cette personne. Elle n'a pas pu, elle n'a pas pu, elle n'a pas pu, épousez cette personne. C'est mieux pour vous, en tout cas. Alors, la famille, c'était ça, aujourd'hui, l'actualité. Je vous demande, surtout, de partager cette vidéo. Et mettez-vous en commentaire, vous aussi, vos impressions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada